Je vais commencer par vous présenter rapidement nos invités. Je vais commencer de droite à gauche. Denis Fred, qui est producteur du film, qui accompagne les films de Jean-Pierre et Luc Dardenne depuis déjà plusieurs années, depuis Le Fils. Alors ça donne l'occasion de réviser Le Fils, L'Enfant, Les Silences de Lorna, Le Gamin au Vélo, Deux Jours et Une Nuit, La Fille Inconnue, et cette année donc le jeune Ahmed. Denis est producteur de bien d'autres films aussi, les films de Pierre Scholler notamment. Il ne fait pas que les frères, il fait aussi les sœurs, il y a les sœurs Coulin. À côté de lui, Otman Moumen, qui joue le rôle de l'imam dans le film. Pas évident à reconnaître d'ailleurs, à cette table. Une autre débutante dans le cinéma des Frères d'Ardennes, Victoria Bleu, qui joue le rôle de Louise. À côté d'elle, Jean-Pierre Dardenne. Entre Luc et Jean-Pierre, le héros du film, le protagoniste, Ahmed, Idir Benadi. Bravo. Ensuite, Luc, Myriam Akediou, qui est une habituée du cinéma, de Jean-Pierre et Luc, avec notamment Le gamin au vélo, Deux jours et une nuit, La Fille Inconnue, Olivier Bonneau, qu'on avait découvert dans le rôle de l'étudiant en médecine, de La Fille Inconnue, l'assistant d'Adèle Haenel, et puis Claire Botson, débutante aussi pour les frères, mais qu'on a vu notamment dans les films de Joachim Lafosse. Alors, il y a déjà une question ici. S'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter. Elena Ibragimova, de l'Ouzbékistan. D'abord, merci beaucoup. J'étais vraiment touchée hier, quand j'ai regardé le film. J'ai même pleuré. C'était génial. Je pense, mes félicitations. C'est un grand succès. Le problème qui vous montrait que la société ne peut rien faire pour changer les jeunes infirmèdes. Et je ne sais pas ce que vous voulez dire par ça. Parce que tout ce qu'ils ont essayé, ça ne sert à rien. Et jusqu'à ce moment-là, il est changé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les jeunes aujourd'hui ? C'est une grande question. Et c'est vrai qu'on peut dire que les éducateurs, la maire, le professeur de l'école de devoir, beaucoup de gens essayent et n'y arrivent pas. Parce que quand on est fanatique, on veut faire le bien. On croit qu'on fait le bien et on veut faire le bien des autres. Et il est impossible d'entrer dans cette logique-là pour essayer de changer. Et c'est pour ça que ces gens font peur. Parce qu'ils pensent qu'ils ont absolument raison. Et donc, on a trouvé cette fin où on le met face à sa mort et où il appelle sa mère. Il n'appelle pas l'imam, il n'appelle pas Allah, il appelle sa mère. Et c'est ça qu'on a trouvé. Parce qu'on n'arrivait pas, si vous voulez, à mettre un personnage secondaire en rapport avec lui pour le faire changer. Alors, dans la réalité, dans la réalité, c'est vrai, si on quitte le film et qu'on parle de la réalité, que faire avec ces jeunes ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Mais je dirais que tout le travail des éducateurs, notamment ce qu'on appelle l'éducateur de référence, interprété par Olivier, c'est un travail qui n'est pas terminé dans le film. Je veux dire, il s'enfuit, il tombe. Mais je pense qu'il y a aussi moyen de... Bon, le film se termine, si vous voulez, mais parce qu'il n'a pas l'occasion non plus de poursuivre son travail, puisque le garçon s'enfuit. Mais je pense qu'il y a un travail qui est possible, surtout chez les plus jeunes. Plus âgés, ça, je ne sais pas. En tous les cas, c'est ce que nous, on retiendra comme enseignement de tous les gens du milieu éducatif qu'on a rencontrés, que ce soit les éducateurs, les psychologues, les conseillers philosophiques, religieux. Ils nous ont dit qu'il y a un travail possible, mais c'est très long et difficile. Mais c'est possible. Jean-Pierre ? La réponse était complète, monsieur. Une question là-bas. Bonjour, messieurs, dames. Je m'appelle Marion Götz et je représente une télévision sur l'Internet qui s'appelle Supreme Master Television. Et ma question est surtout aux réalisateurs du film, monsieur Jean-Pierre Dardin et monsieur Luc Dardin. Pardon, j'ai bien vu votre nom. Pas de problème. Jusqu'à quel point, selon vous, apporte votre film une contribution à la paix entre la société occidentielle et la société du Moyen-Orient. Merci bien. Oui. Oula. Il faut rester humble quand on fait du cinéma, quand on fait un film. Le film n'est pas un tribunal. Le film n'est pas un acte d'accusation. On essaie de voir comment on peut ou pas. C'était notre pari au début. C'est comment on peut ramener ce jeune Ahmed vers la vie. Comme Luc l'a dit, on a essayé différentes choses. Et le film raconte quand même deux mains qui se serrent à la fin. Donc, nous, c'est un film de paix qu'on a fait. Un film de paix ne veut pas dire un film de naïveté imbécile. Mais c'est un film de paix. Parce qu'on pense que la vie, au prix de beaucoup de je ne sais pas quoi, mais la vie est toujours, toujours la plus forte. Toujours. Toujours. Tous les totalitarismes, tous les fanatismes ont toujours été, toujours, vaincus par la vie. C'est parfois difficile. Ils ont parfois tendance à revenir, mais toujours, toujours, ils ont perdu. Voilà. Et j'ajouterais que on n'a pas voulu, notre personnage, on a essayé de l'aimer, vraiment. Et c'est pour ça qu'on a pris aussi quelqu'un de plus jeune. Parce que quand on a un personnage, si on ne l'aime pas, on fait un mauvais film. Ou un mauvais roman. On a essayé de l'aimer et de considérer que ce qu'il vivait, c'était un malheur pour lui. Même si lui, il a l'air heureux, évidemment. Il aime son imam, il est séduit par lui. Mais, quelque part, le spectateur se dit que ce n'est pas possible qu'un enfant dise ce qu'il dit. Enfin, un enfant préadolescent. Ce n'est pas possible qu'un préadolescent dise ça, qu'il pense ça, qu'il soit aussi dur avec ce prof qui l'a aidé, qui l'a aidé à lire, à écrire, etc. Ce n'est pas possible. Et c'est ce fait que ce n'est pas possible qui fait, espérons, c'est ce qu'on espère, que le spectateur, la spectatrice, réfléchit en disant que l'endoctrinement, le fanatisme, est quelque chose de très profond. Et qu'il faut aller très bas, très loin dans son malheur pour essayer de le faire revivre, de le faire retrouver la vie. Nous, on a trouvé qu'il fallait aller jusqu'à ce qu'il soit face à sa propre mort. Même quelque chose qu'on découvre. On ne sait pas ce que c'est à cet âge-là. On ne le sait jamais, mais disons qu'on s'en approche un peu plus quand on grandit, quand on vieillit. Mais, bon, et voilà, c'est ça qu'on a pensé. On n'a rien trouvé d'autre, si je puis dire. Bonjour, BBC. Désolée, je ne parle pas français. Je viens de la BBC Pays Arabes. Je voudrais d'abord vous féliciter pour le thème que vous abordez. C'est une question très importante, notamment pour les pays occidentaux, et surtout actuellement. Je pense que Idir a très bien joué le personnage d'Hamed. Une question pour Luc et Jean-Pierre quant à la préparation du film pour comprendre la mentalité d'un adolescent qui vit dans un pays occidental au milieu de cette culture. Comment avez-vous pu comprendre cette évolution de ce jeune personnage qui a cette obsession, ce fanatisme ? Donc, comment avez-vous fait pour vous préparer à mieux comprendre ce genre d'adolescent ? Le film est remarquable de mon point de vue, mais la fin, si je peux dire, m'a été assez inattendue. Je m'attendais à une autre fin. Moi, je viens du Moyen-Orient. Je comprends bien ces situations et je pense que des gens dans cette situation-là vont mourir et sont heureux de mourir. ils n'abandonnent pas même face à la mort. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai constaté tout au long de mon existence. Je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec la fin de votre film. Pourquoi avez-vous choisi cette fin ? Ou alors, peut-être, avez-vous souhaité promouvoir une idée de paix ? Ma question porte donc sur cette fin et sur la façon dont vous avez travaillé le personnage, comment vous vous êtes familiarisé avec ce genre de personnage ? Et une question pour Ydir, comment est-ce que tu t'es préparé à ce personnage ? Merci. Ydir ? Je me suis pas vraiment préparé. J'ai plus juste appris le texte et après c'est allé tout seul grâce à l'aide de l'équipe et des frères d'Ardennes. Voilà, je ne sais pas. Ydir, est-ce que vous pouvez nous... Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez passé l'audition pour avoir le rôle ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit en premier ? Quelles scènes ils vous ont dit de jouer ? Ce qu'ils m'ont dit en premier c'est d'abord on a parlé du foot dans le couloir, je me souviens. Et les scènes qu'on m'a demandé de jouer c'est la scène du jour après où je me suis disputé avec ma mère et que je viens d'avoir fait mes ablutions et que j'allais prier et elle voulait m'embrasser mais moi je ne voulais pas. Et ouais. Il était très fort parce que la mère était interprétée par mon frère ou par moi. It's not easy. Jean-Pierre, vous avez... Deux questions. In French. Sorry, but in English it's too difficult for me. Trop difficile de répondre en anglais je vais vous répondre donc en français. La fin. Nous, comme j'ai essayé de le dire on ne pouvait pas, selon nous, le faire avec... à l'aide d'un autre personnage. Et vous avez raison, je crois. Votre expérience le dit et la nôtre aussi même si elle est plus livresque que la vôtre et par rapport aux gens qui nous ont conseillé, nos informateurs que ce soit les psychiatres, psychanalystes ou les éducateurs ou un professeur de religion ou des imams c'est vrai que face à la mort un fanatique ne désarme pas. Mais c'est pour ça aussi qu'on a choisi un jeune acteur. On a choisi un personnage très jeune en pensant que lui pouvait se métamorphoser, il pouvait changer et que face à la mort il appellerait sa mère et son arme avec laquelle il allait encore attaquer Madame Inès il allait s'en servir pour l'appeler. Voilà. pour le sauver. Et en même temps on a construit de manière à ce que quand Madame Inès ouvre la porte et qu'elle vient vers lui et qu'elle lui dit je vais appeler l'ambulance il la retient. C'est comme si il y a plus important que ça. Il veut demander pardon à Madame Inès et lui toucher la main. Et après elle va prendre l'ambulance elle va appeler l'ambulance. Donc nous on a imaginé cette fin effectivement pour essayer de faire une espèce de réconciliation de paix de sauver notre personnage. C'est une fiction. Ce n'est pas la réalité. C'est une vraie fiction. Mais qui c'est ce qu'on espérait fait penser à la réalité et donne la dimension de la profondeur de l'endoctrinement du fanatisme parce que s'il faut aller jusqu'à être cloué au sol face à sa mort pour changer c'est quand même terrible de voir en arriver là. Mais en même temps c'est ça qui le sauve pour nous. Mais je peux comprendre que ça vous surprend. On a eu beaucoup d'autres fins aussi qu'on a écrites et puis qu'on a écartées. Mais parce que si vous voulez c'était si c'était pour copier la réalité vous ne vous intéressez pas. Parce que ce que vous dites est vrai. Dans la réalité c'est comme ça. mais on s'est dit si si nous on fait un film qui affronte cette affaire de fanatisme il faut qu'on essaie de donner un autre éclairage que de copier la réalité. Et essayons de voir si ce personnage on pourra le sauver ou pas. C'est ça qui nous intéressait vous voyez. Parce que si c'était ça ne nous intéressait pas de dire et voilà les fanatiques même jusqu'au dernier moment comme vous dites la mort ne le fait pas reculer au contraire. Mais le fait d'avoir choisi un enfant il n'aime pas trop quand on dit que c'est un enfant parce que c'est plus un enfant maintenant c'est un autre c'est un jeune garçon. Et c'est quelqu'un qui est oui il y a encore beaucoup de possibilités qui n'est pas encore fermé complètement fermé. et hier en voyant le film bon c'est un peu un moment particulier pour nous de voir le film dans la grande salle c'est la première projection publique on est un peu tendu. Mais je disais à Luc et en écho il me disait la même chose je n'avais pas soupçonné à quel point malgré qu'on le savait à quel point c'était quand même un enfant. Encore plus que ce que je ne pensais. était rasé comme personnage. Il y a et je pense que c'est parce qu'on veut je pense que c'est en tant que spectateur on veut peut-être le sauver aussi et on se dit c'est pas lui qui parle c'est quelqu'un d'autre qui parle à l'intérieur de lui qui parle à sa place il est possédé il est possédé par son imam qui lui a foutu dans la tête en plus son histoire du cousin. Et ça c'est Idir ça qui amène ça au personnage c'est que il est deux il est ce garçon fanatisé et en même temps il y a des choses qui lui échappent et ça c'est les restes de l'enfance parce qu'il est en train de quitter son enfance pour aller à son âge à l'âge adolescent on a fait chaque fois attention à ce qu'il y ait des gestes d'enfant quand il saute un mur quand il court c'est un âge où on n'est pas le corps d'enfant reste encore dans le corps de l'adolescent on est un peu maladroit tous ces moments là et puis ses mains quand il prie aussi on s'est arrêté sur les mains qui sont encore des mains un peu comme on dit en français potelées des mains d'enfant voilà et oui et oui thank you thank you monsieur la welcome bonjour Pierre Germet journalameuse belgique chaque année que vous présentez un film à Cannes j'ai pris l'habitude d'aller jeter un coup d'oeil sur la presse française pour prendre le pouls et ce matin j'ai lu dans Le Monde que le journaliste pensait que c'était le film le plus pessimiste de votre filmographie partagez-vous cet avis pessimiste veut dire qu'on voit les choses en noir on n'a pas une fin heureuse ce qui est bien c'est qu'à un moment donné quand le film est fini il est fini puis une fois il est projeté devant la presse devant le public mais le film qu'on le veuille ou non nous échappe c'est bien il vit il vit sa vie il vit avec les spectatrices les spectateurs les journalistes je ne voudrais pas faire du commentaire de commentaire parce que là c'est ce que je veux un tout petit peu faire quand même mais c'est vrai que d'une certaine manière il y a une forme pas de pessimisme mais je pense que c'est la première fois qu'on a un personnage qui n'arrive pas en tout cas qu'on n'arrive pas à exprimer dans le film que c'est une rencontre avec un autre personnage secondaire qui le change alors que souvent nos personnages sont changés souvent à leur propre insu d'ailleurs grâce à des rencontres qu'ils font et sans doute grâce à une rencontre parmi toutes ces rencontres qu'ils font il y en a une qui les amène à devenir autres à changer à s'ouvrir et ici c'était plus difficile c'était plus difficile donc oui et puis comme dit Luc on a c'est parce que bon voilà on a on a pensé que cette histoire le fanatisme c'est quelque chose à qui vous possède complètement et que si on voulait être à la hauteur enfin il nous a semblé que si on voulait être à la hauteur de de cette affaire il ne fallait il ne fallait pas mettre trop de romanesque et on a essayé les choses et c'était trop romanesque et ce n'était pas non plus à la hauteur de aller de tous les dégâts que ça avait fait quoi et puis on pourrait dire qu'il aurait été pessimiste s'il avait tué madame Inès ou s'il serait mort en tombant ce qui n'est pas le cas on aurait aussi peut-être pu dire qu'avec le personnage de Louise que joue Victoria il y a peut-être une possibilité de changement non ? vous n'avez pas tout à fait mais mais qui ne se réalise pas alors ça aussi c'est oui mais c'est quand même quand même son désir son désir érotique si je puis dire reste ouvert il découvre l'amour aussi grâce à Louise interprétée par Victoria il découvre l'amour comme le premier amour et ça c'est je pense que le spectateur qui voit le film c'est ce que nous espérons c'est qu'en même temps que c'est la chute qui fait qui change mais quand même il y a tout ce qui précède qui est là et je pense que cette histoire d'amour avec Louise résonne quand même à la fin du film aussi merci je suis Joel Bayward de Four Magazine je suis étudiant en doctorat je fais une thèse de doctorat sur votre cinéma sur vos films donc ma question porte sur la religion il y a de nombreux publics qui ont vu des métaphores chrétiennes dans vos films précédents mais pour la première fois vous traitez d'un thème religieux dans vos films et qui prend toute la place du film qu'est-ce qui vous a décidé à faire un film où on parle de religion c'est que Luc vous avez beaucoup abordé ce thème dans vos livres mais pourquoi avez-vous souhaité faire un film sur la religion et quel est le rôle de la religion dans le cinéma et dans l'espace public également oh yeah beaucoup de questions mais un film sur la religion c'est vrai que c'est ça que nous avons fait et je dirais tout de suite que le fanatisme religieux n'est pas propre à l'islam le fanatisme religieux est dans le judaïsme est dans le christianisme et l'histoire nous l'a montré et je rappelle que l'assassin Isaac Rabin en Israël est un fanatique religieux juif donc il ne s'agit pas de on a fait un film effectivement sur la religion mais ici on parle de l'islam puisque c'est lié aux attentats que nous avons connus je dirais depuis 2001 et ce qui nous a intéressé c'est que on a vu les films on savait qu'il y avait des films qui avaient déjà parlé du fanatisme religieux du terrorisme des gens qui partaient en Syrie de ce qu'on appelle la radicalisation c'est le terme qu'on emploie en français ça on savait avec des raisons économiques sociales etc et on s'est dit personne et ça nous intéressait nous n'a pris la religion au sérieux c'est à dire de penser que la religion comme quelque chose qui est un c'est un phénomène imaginaire la religion on croit c'est pas c'est pas comme ceci qui est là qui existe Dieu on y croit et c'est un phénomène imaginaire et on s'est dit et bien est-ce qu'on peut imaginer qu'un phénomène imaginaire puisse occuper l'esprit de quelqu'un au point de le transformer et d'en faire de lui donner le permis de tuer un autre qui n'est pas comme lui c'est à dire un autre qui est l'ennemi le mauvais etc et voilà c'est ça qu'on a essayé de filmer et c'est pour ça que on a un peu neutralisé ce qu'était le contexte économique et social de Ahmed pour s'intéresser à ce qui était impur si vous voulez sa famille tout de suite elle est pour lui je dis bien pour lui je ne parle pas pour l'islam je dis pour lui pour le radicaliser sa famille est impure sa mère boit sa mère ne porte pas l'habit réglementaire sa soeur s'habille de manière non réglementaire aussi etc c'est ça qui nous intéressait c'était de mettre tout le temps ce jeune fanatique en relation avec l'impureté et la seule pureté qu'il trouve c'est chez son imam voilà et on a aussi imaginé parce que ça on avait lu pas mal de choses là dessus que beaucoup de jeunes ont une idole ont un mort qui vénère et lui c'est son cousin qui l'habite qui est vraiment dans sa tête il y a le culte des morts si vous voulez chez ces fanatiques et et au nom des morts d'ailleurs le culte des morts est intervenu dans tous les mouvements fascistes tous les mouvements totalitaires le culte des morts est présent et lui il a son mort avec lui et c'est pour ça que c'est un peu un zombie notre amet et c'est comme si son cousin parlait en lui et lui disait vas-y et comme l'imam lui dit ton cousin il est le plus pur des purs plus pur encore que nous donc c'est vraiment le modèle et c'est ça qui nous intéressait c'était d'essayer de 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 prendre cette religion au sérieux cette question de la religion au sérieux voilà alors le reste ce sont des questions un peu trop le général mais voilà pour notre personnage vraiment ce qu'on voulait filmer c'était pas lui mettre des conditions sociales économiques qui expliqueraient que parce que sinon le spectateur il dit ah c'est pour ça qu'il est et qu'il est fanatique c'est parce que sa maman son papa sa soeur la condition économique il est pauvre il est rejeté il est ci il est là non à ce moment là le spectateur n'est plus pris par cette question qui ne parvient pas à comprendre d'ailleurs qui ne parvient pas à répondre mais qui est la vraie question c'est à dire que ce garçon lui échappe qu'est-ce qu'il fait pourquoi il fait ça pourquoi il croit eh ben oui voilà c'est ça la question et Jean-Pierre et moi on se disait toujours on avait en tête vous vous souvenez peut-être que cet écrivain allemand donc Guntergrasse Guntergrasse vous vous souvenez dans ses mémoires dans son dernier livre il fait il avoue qu'il a été dans les jeunesses SS à 14 ans il s'est engagé en 44 à la fin de la guerre donc on ne peut pas dire que c'est par opportunisme c'est et il dit pourquoi j'ai fait ça et bien il dit je ne peux dire qu'une chose j'ai été séduit par l'idéal de la patrie à défendre etc la pureté séduit et c'est ce qu'on s'est dit notre personnage il est séduit et la religion a cette puissance mais les idéologies aussi de séduire voilà Peter Pahlout télévision à monde ZTF 3SAT je voulais continuer dans cette dans votre réponse parce qu'on se demande dans le film pourquoi il devient fanatique il est déjà au début et la mère dit mais il y a quelques semaines tu as deux jours t'es occupé avec tes jeux de vidéos pourquoi il devient fanatique et aussi est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur l'idée de la purité parce que j'avais l'impression que la purité c'est vraiment le fil rouge de tous les films merci nous ce n'est pas pour ne pas répondre à votre question mais nous il est déjà quand le film commence ce garçon est déjà fanatique et on n'a pas essayé d'expliquer pourquoi il était devenu fanatique on pourrait dire qu'il est c'est il était à un âge Amet était à un âge où on quitte un peu la famille où on commence à avoir des repères un peu en dehors de la famille que la famille ne contrôle pas nécessairement et il a fait une mauvaise rencontre c'est cet imam qui est arrivé à un moment où lui cherchait d'autres repères dans la vie ou pour nourrir d'autres choses de sa vie qu'il ne trouvait pas au sein de sa famille et que c'était un terrain favorable et que c'est un âge où les idéaux de pureté peuvent se développer très fort à cet âge là quand on quitte ce qu'on appelle l'idéal on est à un âge où les idéaux sont comme ça des valeurs absolues qui peuvent vous mobiliser et là il a rencontré un imam qui a mobilisé chez lui cette aspiration à l'idéal à cet idéal de pureté qui est un truc redoutable parce que qui va jusqu'au fait où il refuse d'embrasser sa mère parce qu'il a fait ses ablutions et l'imam est arrivé à diviser le monde entre les purs et les impurs et c'est vrai que tous les films fonctionnent là-dessus et notre mise en scène aussi Ahmed est un personnage qui s'est créé et à qui on a créé des frontières et il doit tout le temps se protéger de l'impureté et il doit aussi éliminer les impuretés qui obstruent le chemin et c'est idéal c'est ce que par exemple un psychanalyste qu'on a rencontré quand on a préparé notre film monsieur Ben Stama appelle le surmusulman c'est ce qu'il dit au début du film quand elle lui dit mais tes copains qui me donnent la main c'est pas des musulmans il dit non non ça c'est pas des vrais musulmans ils sont cet idéal de pureté qui est un truc mortifère parce qu'on est jamais assez pur donc ça ne peut conduire qu'à la mort et à la suppression de ceux qui ne sont jamais assez purs et pour ceux dont vous parliez tout à l'heure la seule pureté finalement on ne peut la rencontrer que dans la mort c'est un absolu mortifère la pureté une question ici bonjour monsieur Dardenne par le portugal du journal je veux m'exprimer en français merci je voudrais savoir l'origine de vos projets et aussi comment vous travaillez les deux têtes pour le même thème on a parlé avec de la séduction je me demande si ça c'était aussi une question disons la séduction de la radicalisation et aussi la séduction de l'amour et je voudrais demander aussi aux jeunes Hamid s'ils peuvent comprendre avec les personnes de leur âge cette espèce de séduction qu'on peut se donner merci beaucoup c'est compliqué tu veux répondre moi tu peux être séduit moi je ne suis pas séduit par moi je ne suis pas par l'imam dans la vraie vie dans le film tu veux en parler ou pas je ne veux pas il ne préfère pas en parler mais oui c'est difficile il est jeune quand même surtout quand il a fait le film il était très jeune donc vous disiez vous disiez quoi encore non mais c'est parce que la séduction bon mais Jean-Pierre vient d'en parler mais la séduction c'est vrai quand on est adolescent bon les modèles de la famille ne sont plus là on s'ouvre on cherche des modèles ailleurs que ce soit dans la haine ou dans l'amour parce qu'on peut très bien être aussi je ne sais pas un idéal humanitaire c'est un idéal de partage de générosité il aurait pu rencontrer quelqu'un qui aurait été vers ça et là il a rencontré quelqu'un qui ferme qui verrouille mais qui est même un idéal parce que la haine est aussi malheureusement aussi un idéal comme l'amour mais idéal destructeur mais c'en est un aussi il y a moyen il se voit grandir c'est plus grand que lui il est heureux même par rapport à son frère l'imam lui dit toi tu verras ton frère il sera pieux comme toi plus tard et lui il dit ouais il a toujours peur mon frère même par rapport à son frère voilà l'imam le si vous voulez joue sur cette rivalité quoi il dit toi t'es meilleur t'es meilleur voilà c'est tout ça la séduction et le j'ai déjà répondu pourquoi on a pensé à ce personnage c'est le contexte de tous les attentats que nous avons connus en Europe aux Etats-Unis mais en Sri Lanka au Moyen-Orient enfin je veux dire madame a parlé tout à l'heure très bien en disant qu'elle connaissait les choses aussi donc c'est pas seulement en Europe mais c'est ce contexte là nous qui nous a alors il y avait une deuxième question qui était posée par monsieur et en fait je vais essayer de demander aux acteurs qui sont ici à cette table qui n'ont pas encore beaucoup parlé leur avis comment est-ce que Jean-Pierre et Luc vous ont dirigé comment est-ce qu'on s'adresse à deux personnes à la fois ou à un tour de rôle alors d'abord peut-être à ceux qui ont déjà tourné avant avec les frères d'Ardène et puis ensuite aux nouveaux venus comment est-ce que vous avez préparé ensemble vos personnages et voilà alors on va commencer par vous si vous voulez moi j'ai jamais tourné encore avec j'avais jamais tourné donc oui oui alors on commence par ceux qui ont déjà beaucoup tourné alors Myriam comment est-ce qu'on travaille avec deux personnes en même temps moi j'ai le sentiment en tournant avec les frères que c'est comme si c'était une seule une seule voix en fait une seule tête voilà et puis c'est un peu à tour de rôle en général une fois c'est l'un qui vient puis c'est l'autre ils se mettent ils se mettent rarement à parler tous les deux en même temps voilà ce qui est effectivement plus j'ai l'impression plus efficace peut-être voilà Olivier vous avez démarré avec un rôle très important dans le film précédent et là alors comment est-ce que vous avez préparé par exemple alors la préparation il y a eu un temps de répétition et on a eu accès on a pu dans le décor qu'il y a un vrai centre fermé on peut le dire ça oui voilà et j'ai pu aussi les éducateurs qui travaillent dans ce centre fermé j'ai eu un temps pour échanger avec eux je les ai suivis aussi à un moment sur des petits moments pour voir leur travail et il y en a qui se sont occupés de jeunes qui étaient radicalisés donc j'ai j'ai eu accès à de la réalité très concrète donc ça ça a pas mal aidé et les répétitions consistaient en quoi c'est-à-dire c'est le texte par coeur qu'on doit réciter c'est autour d'une table c'est sur les lieux non les répétitions c'est très concret c'est sur les lieux c'est avec avec Luc et Jean-Pierre et les acteurs concernés par la scène et c'est c'est déjà presque c'est plus que du défrichage c'est avant le début du tournage c'est avant le début du tournage avec une caméra et donc c'est jamais autour d'une table c'est jamais théorique on joue déjà un peu on cherche un peu alors maintenant les nouveaux venus excusez-moi vous pouvez Hotman moi j'ai trouvé d'abord c'était une rencontre humaine déjà et puis ensuite le travail avec les frères c'est que c'est un échange l'air de ne pas y toucher ils écoutent on en parlait encore hier avec Luc les petits commentaires qu'on donne sur les répétitions parce qu'il y a tout un moment de répétition puis la particularité c'est aussi qu'on tourne dans la continuité dans l'ordre du scénario en fait c'est très rare ça en cinéma de tourner dans la continuité donc c'est un luxe ça se fait pratiquement plus aujourd'hui donc pour un acteur c'est très intéressant et puis aussi le fait quand la plupart ici viennent du théâtre le fait de tourner des longs plans des plans séquences c'est quelque chose auquel on est rompu on a l'habitude de ça puisqu'on est amené à jouer de longues parties quand on est au théâtre donc il y a quelque chose de très réaliste et en même temps très calculé très pesé ils ne vont rien laisser au hasard aussi donc je trouve il y a une précision et il y a une remise en question sans cesse pendant les répétitions et même sur le plateau ils prennent le temps de dire attends stop ça ne fonctionne pas on va réfléchir on se donne le temps de ne pas précipiter les choses et de ne pas faire n'importe quoi est-ce que vous aviez conscience que dans le personnage que vous interprétiez il y avait des dangers ou des pièges en tant qu'acteur de ma communauté en tout cas oui en jouant le rôle d'un imam plutôt séducteur et pas très bienveillant oui oui j'attends les retours de la famille on verra voilà Victoria est-ce que vous aviez déjà vécu dans une ferme avant comment s'est passé parce qu'on sait que c'est toujours très précis les gestes chez les frères oui non pas du tout honnêtement j'avais jamais été pousser un veau ou lui donner du lait ou faire des choses comme ça donc après les répétitions comme Olivier disait on allait sur le terrain après il y a Jacques qui était là qui est le vrai fermier de la ferme qui en fait nous apprenait les gestes et nous disait non c'est plus comme ça c'est plus comme ça fais attention à faire ça enfin c'est des trucs très techniques mais qui doivent au final faire réaliste comme si j'étais vraiment une fermière et je pense que sans ces répétitions ça n'aurait pas donné un aussi beau résultat dans le terme de la crédibilité des gestes et sans les répétitions on n'aurait pas été aussi à l'aise de faire ces gestes parce qu'au final c'est des gestes qu'on a pris habitude entre guillemets de faire et de les faire bien entre guillemets donc franchement c'était on faisait des répétitions pour apprendre et franchement c'était bien pour faire ces gestes sans y penser en fait voilà exactement pour y arriver en se disant bon ben maintenant on fait la scène et alors on doit prendre le veau et alors on doit faire ci on doit faire ça et pour le faire naturellement en fait il y dire il y avait beaucoup de gestes très particuliers dans votre personnage à faire notamment les ablutions les prières j'ai beaucoup fait d'ablutions j'ai beaucoup prié aussi mais en ce qui concerne ma relation avec avec les frères et bien on avait une très bonne relation et comme disait Myriam pour moi ça a été facile de tourner avec eux parce que c'est comme une seule personne il y a celui qui pense et celui qui agit c'est assez amusant parce que quand parfois ils sont pas d'accord sur quelque chose ils parlent à deux et quand on les regarde c'est toujours marrant il va tout dévoiler il va tout dire juste éclair éclair oui oui mais j'ai envie de dire que la réponse est complète voilà j'ai pas grand chose d'autre à rajouter ce qui a été pour moi et je pense pour nous tous en fait très agréable c'est qu'ils ont cette rare alliance de bienveillance et de franchise donc c'est très vite clair et pour ajouter à ce qu'a dit Idir je trouve que ils ont la délicatesse quand effectivement ils ont quelque chose à se dire vis-à-vis des acteurs ou de l'équipe technique de se retirer et je trouve ça très agréable de ne pas les voir parler devant nous vraiment et puis dans les retours il y a toujours un retour après une prise Luc est plus dans la parole et Jean-Pierre dans le geste pour moi il y a beaucoup de prises il peut y en avoir beaucoup oui jusqu'à combien ça c'est pas moi qui vais dévoiler mais mon nombre de prises je laisse les autres je sais pas ça dépend on peut balancer oui allez-y la plus longue c'était juste moi c'est 39 le maximum le maximum c'est pas nous c'est pas nous le maximum historique de leur film non mais ça dépend des plans parfois quand c'est un long plan séquence ça dépend de beaucoup de choses il y a des voitures qui doivent passer derrière et tout ça ça dépend il y a beaucoup et quand vous dites franchise vous avez un exemple franchise en tout cas clarté c'est à dire qu'il n'y a pas une prise où on se dit non c'est bien sûr il y a eu les répétitions on sent très vite ce qu'ils ne veulent pas on sent assez clairement ce qu'ils veulent et puis il y a toute la partie mystérieuse et voilà en tout cas après chaque prise c'est clair c'est clair pour faire la suivante en tout cas et je pense que c'est pas évident en fait c'est pas donné à tout le monde d'arriver sans stresser les gens à dire gentiment non là t'étais t'étais pas bien et c'est pas grave et voilà les petits gestes les petites choses oui c'est ça c'est une clarté une sorte de limpidité alors une question pour Denis qui accompagne les frères d'Ardennes depuis beaucoup de films déjà est-ce qu'il y a eu pour ce film là des questions de production particulière par rapport aux films précédents soit dans le montage de la production soit dans l'accompagnement même du projet oui effectivement j'accompagne les frères depuis sept films mais je ne suis pas tout seul d'ailleurs c'est avec Delphine Thompson des films du fleuve la société de Jean-Pierre et Luc voilà que nous travaillons à la production non je dirais en termes d'organisation il n'y a pas eu de particularité c'est ce qui a été nouveau c'était le sujet du film parce que les frères ont toujours abordé au travers de leurs histoires des questions universelles mais là on était dans un environnement d'actualité très particulier c'est à dire que c'est une des questions centrales de l'époque actuelle au niveau mondial et tout le monde en fonction de ses origines de sa culture de ses convictions à un point de vue et donc qu'est-ce que le cinéma pouvait dire de ça et qu'est-ce qu'on peut dire dans un film d'une heure et demie et c'est ce que les frères là ont très bien expliqué et ça a été voilà pendant bien évidemment le processus d'écriture et l'élaboration du film la question centrale merci la conférence de presse va bientôt s'achever je crois qu'il y avait une dernière question oui pardon bonjour Misei Hayashi le journal quotidien japonais et c'est une question pour les cinéastes le monsieur Dardenne il y a quelques jours je crois que les groupes de cinéastes et producteurs et acteurs ont publié un grand article dans le journal du monde pour souligner l'importance de l'exception le rôle primordial du modèle exception français n'est-ce pas vous avez bien participé à cette une sorte de pétition je peux dire ça est-ce que vous pourriez parler un peu pourquoi vous avez participé à cette pétition parce que comme tous les cinéastes nous sommes persuadés et ça repose sur des faits que l'exception culturelle française permet aujourd'hui encore au cinéma européen et même au-delà du cinéma européen d'exister dans toute sa diversité et nous avons voulu tous les cinéastes qui ont signé pas seulement les cinéastes d'ailleurs aussi les comédiens nous avons voulu souligner l'importance de cette exception culturelle et nous avons voulu aussi souligner l'importance de la conserver telle qu'elle l'est et même de la protéger et d'être vigilant à cela parce que si elle l'est elle l'est menacée je pense que tout le modèle de production cinématographique européen et même pour une grande part du cinéma mondial va être mis en péril et c'est un grave dommage pour les individus les êtres humains que nous sommes parce que le cinéma c'est pas seulement un hobby et ce qu'il y a derrière cette question de l'exception culturelle c'est le rôle de l'Etat des services publics et c'est ça qu'il faut défendre notamment aux élections qui approchent les élections européennes c'est que sans l'Etat sans le rôle de l'Etat le cinéma n'existerait pas parce que c'est des états-nations et de l'Europe qui font qu'il y a un cinéma européen et ça il faut absolument le sauvegarder c'est vraiment c'est une chose essentielle et on voit dans les pays d'Europe où l'Etat n'a pas la capacité ou ne veut pas investir dans la culture on voit qu'ils n'ont pas de cinéma et je ne vais pas citer des pays mais des pays d'Europe où il est très difficile de faire du cinéma s'il n'y a pas la France ils ne feraient jamais de films merci beaucoup à tous et merci d'avoir été si nombreux merci bravo merci 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 merci